Salut à vous, bienvenue dans ce nouveau QRV, alors ça fait super longtemps que j'avais pas fait de ce genre de petit podcast audio, j'ai regardé ça fait presque un an en fait, c'est n'importe quoi, je pensais faire ça plus régulièrement, et bon ça fait presque un an que j'en ai pas fait, bon en même temps il y avait eu les émissions Feu de Camp et tout ça qui jouaient un petit peu ce rôle, donc je vais reprendre un petit peu les podcasts audio dans ce genre là, d'ailleurs toujours personne a deviné pourquoi les émissions s'appelaient QRV, je vous laisserai chercher, également je tiens à vous remercier pour la barrière des 20 000 qu'on vient de passer, ça fait plaisir, je m'y attendais pas quand j'ai démarré la chaîne, donc ça fait toujours plaisir, merci à vous, il y aura sans doute une petite foire aux questions à la rentrée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le sujet de ce QRV ça va être donc le minimalisme par rapport au survivalisme, alors minimalisme versus survivalisme peut-être pas, on va plutôt essayer de voir comment concilier les deux, est-ce que c'est possible de concilier les deux, quels peuvent être les avantages à concilier les deux, donc on va reprendre un petit peu d'abord de la définition, c'est vrai que les deux sont des modes de vie, les deux sont des arts de vivre à part entière, un petit peu différents, le survivalisme vous le connaissez, l'objectif c'est le développement à l'échelle personnelle, à l'échelle familiale, voire même communautaire, de l'indépendance et de la résilience, pour simplement être résilient en cas de soucis, et également essayer de vivre mieux, d'avoir une vie plus saine, plus indépendante et plus libre. Alors, le minimalisme, de son côté, parle de se recentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur ce qui est important pour soi, en gros d'essayer de vivre plus simplement avec peu de biens matériels. Alors le but c'est pas tant de simplement désencombrer, comme pourrait en être la caricature ou la présentation simpliste, mais simplement de, l'idée ça peut être de se débarrasser de biens matériels, oui, mais dans le but de faire plus avec moins, avoir plus de liberté, plus de temps, plus de satisfaction, avec moins, oui, moins de choses négatives et moins de biens matériels. Alors les deux peuvent être des alternatives à la société de consommation, parce que les deux peuvent se rapprocher, pourraient se rapprocher de la simplicité volontaire, le but étant de vivre mieux, de consommer différemment. Alors après, comme le survivalisme, le minimalisme, bon, ça veut tout et rien dire, il y a autant de définitions du minimalisme qu'il y a de minimalistes, de la même manière qu'on a autant de définitions du survivalisme qu'il y a de survivalistes. Donc les avantages du minimalisme, effectivement, simplifier sa vie, désencombrer, tout ça, ça permet de gagner en simplicité, et donc en efficacité, en organisation, en logistique, à faire des économies conséquentes également, puisque forcément, si on s'intéresse moins aux biens matériels, les biens, ça fait toujours moins de dépenses, avoir moins d'objets, ça permet d'avoir moins besoin d'espaces de stockage, et donc ça peut permettre d'avoir des logements plus petits, donc moins coûteux à la location ou à l'achat, enfin des économies à plein de niveaux, et ça permet aussi d'avoir plus de temps, comme on fait plus de shopping, il y a moins de ménage, il y a moins de rangement, donc tout ça, ça fait plus de temps pour soi, pour les siens, pour nos passions, pour faire vraiment ce qui est important pour nous, d'où le principe de se recentrer sur l'essentiel. En gros, l'idée est d'avoir une vie plus saine, plus harmonieuse à tous les niveaux. Je vous laisserai plus vous renseigner sur le minimalisme, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, voir un petit peu tous les bienfaits. Donc là-dedans, on pourrait voir quand même un paradoxe, une confrontation entre le survivalisme et le minimalisme, puisque le survivalisme, souvent, a une connotation matérielle, avec de la préparation matérielle, avec du stockage, et donc avec potentiellement de l'accumulation, par le principe du au cas où, par le principe du on peut en avoir besoin, donc je mets de côté, je stocke, j'accumule, je fais l'écureuil, je fais la fourmi, nos deux animaux totems. Alors que de son côté, le minimalisme parle de désencombrement, de simplicité, de dénuement. Et donc peut-être que le risque, par manque de soutien matériel et de logistique, est de perdre en autonomie et en indépendance, et d'être un petit peu plus dépendant du système pour tout, puisqu'on perd en autonomie par manque peut-être de ressources matérielles. Donc il pourrait y avoir une confrontation entre les deux, à ce niveau-là, mais je pense qu'il est possible, étant donné que les deux définitions sont personnelles, du survivalisme et du minimalisme, je pense qu'il est possible d'essayer de trouver une conciliation, d'essayer de trouver un compromis, en réussissant à adopter un petit peu des deux. Donc quand je me suis intéressé à cette thématique-là récemment, du minimalisme, j'ai lu plusieurs livres sur ce sujet-là, par exemple de Fumio Sasaki, c'est un japonais minimaliste, c'est un petit peu la personnalité figure de proue là-dedans, de la même manière que nous allons avoir Vol West dans le survivalisme. Dans le minimalisme, ils sont Fumio Sasaki. Je ne sais pas si lui aussi se fait insulter de gourou du minimalisme de son côté, par les journalistes, peut-être. Donc de son côté, lui, c'est un minimaliste convaincu et assez avancé. Il vit à la japonaise avec un certain dénouement et un esprit zen qu'on retrouve un petit peu dans la culture japonaise. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, dans la culture japonaise, on retrouve quand même des principes de responsabilité, des principes de préparation aux catastrophes, des principes d'anticipation. On sait que la culture japonaise fait quand même attention à ça, étant donné que c'est un pays qui est frappé régulièrement par les catastrophes naturelles, qu'a connu Fukushima récemment, qu'a connu des tsunamis. C'est le pays qui a inventé Godzilla, qui représente justement la force de la nature qui vient détruire la société. Donc il pourrait y avoir un esprit survivaliste dans la mentalité japonaise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un petit peu ça dans l'approche de Fumio Sasaki. Alors il y a du plus ou moins bien dans son approche que j'ai regardé. Par exemple, lui, il considère que les commerces sont ses entrepôts, ce qui évite d'avoir à stocker chez lui et à avoir beaucoup de biens matériels chez lui et beaucoup de stocks. Il considère qu'il y a un stock infini qui est disponible en cas de besoin et qui est fourni par la société et par les systèmes de support. Donc de notre côté, avec nous, notre point de vue survivaliste, on va voir là-dedans quand même une attitude risquée en cas de clash, en cas de chaos. Parce que cette dépendance à la société de consommation et au juste à temps peut être problématique, bien sûr. S'il y a une rupture de la normalité, il peut se retrouver bloqué et sans approvisionnement parce qu'il n'a, bien sûr, aucune préparation chez lui, aucun stock. Et donc aucune indépendance, aucune autonomie. Mais toutefois, de l'autre côté, cet allègement et cette libération du bien matériel lui permet de vivre avec très peu et donc d'être capable de se passer de beaucoup, ce qui fait qu'il n'a pas des besoins importants. Et en cas de besoin, il peut quitter son logement très facilement étant donné qu'il n'a pas beaucoup de choses qui peuvent le retenir, qui peuvent le ralentir. Donc par exemple, il expliquait qu'il a un sac d'évacuation prêt en cas de catastrophe et le fait d'être minimaliste et d'avoir peu de biens matériels, et bien lui permet, il en a fait l'exercice, il s'est préparé à ça, lui permet d'évacuer en cas de besoin en 20 secondes. C'est ce dont il parle dans son bouquin, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de survivalistes non minimalistes qui peuvent se tarier de pouvoir évacuer leur logement en moins d'une minute en cas de besoin, lui étant donné qu'il a très peu de biens matériels, il est capable de ça et c'est ce qu'il explique à un moment dans son bouquin. Donc il y a une approche assez intéressante là-dedans, c'est qu'effectivement, il n'a aucune autonomie, mais il arrive à avoir une certaine résilience en cas de catastrophe, bon après il vit en ville, il vit en appartement, puisque la simplicité et le dénuement permettent de vivre avec peu, il y a donc de pouvoir tout quitter. L'autre point qui m'a interpellé, c'est par exemple par rapport à la modernité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez connecté, il y a le problème de l'ultra-connexion, de la virtualisation, de la numérisation, c'est-à-dire que tout est numérisé pour éviter le support physique, pour éviter l'accumulation de papier, tout est numérisé sur des clouds, ou sur des clés USB, des disques durs, etc. Donc la problématique, effectivement, ça engendre une certaine dépendance à l'électricité, une dépendance à la technologie, et puis il y a une perte du support réel qui peut être problématique si il a un problème avec ses numérisations, il perd ses documents pour toujours. Mais c'est quand même un avantage, parce que supprimer les supports physiques, ça permet une protection des documents contre le feu, contre le vol, ça permet de s'alléger, bien sûr, de se désencombrer, etc. Donc le survivaliste, bien souvent, nous, l'approche qu'on va avoir, c'est qu'on va essayer d'avoir les deux. On va conserver les documents physiques, conserver les documents, les stocker quelque part, les protéger, tout en ayant une numérisation, au cas où ils venaient à être détruits, à être perdus. En général, on essaye de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Donc un petit exemple où il y a possibilité éventuellement d'adopter les deux approches. Alors l'exemple inverse, effectivement, de la caricature du survivaliste, qui va être complètement à l'opposé de cette approche de Fumio Sasaki, ça va être le survivaliste accumulateur, le survivaliste à l'américaine, comme on le voit dans les documentaires un petit peu caricaturaux sur les survivalistes, surtout sur les survivalistes américains, par exemple. De la même manière, l'approche peut être assez critiquable, parce qu'il y a un stockage monstre, une préparation énorme, beaucoup de matériel, mais est-ce que pour autant un survivalisme comme ça, très matérialiste, permet d'être mieux préparé ? Peut-être pas forcément, ça dépend du scénario. Est-ce que finalement, le prépeur n'est-il pas juste un simple super consommateur ? C'est la question à se poser. Alors effectivement, cette personne va être résiliente dans nombre de scénarios. Souvent les prépeurs vont avoir une préparation pour une catastrophe type, et ils vont être assez bien préparés à ce niveau-là. Mais est-ce que pour autant, ils seraient capables d'être autonomes à long terme, sans stock ? La bonne idée, bien sûr, va être d'essayer d'avoir des connaissances qui permettront de se passer du matériel, ou d'être capables de recréer en cas de besoin. En gros, essayer d'avoir une préparation beaucoup plus large. Donc l'idée, ça va être d'essayer de concilier les deux, d'essayer de trouver l'équilibre, d'essayer de trouver le juste milieu. Comme toujours, essayer d'éviter le manichéisme. L'objectif, ça peut être d'essayer de trouver une vie simple, tout en essayant de trouver une approche qui soit survivaliste. Donc je pense que c'est possible d'essayer comme ça, de retrouver l'essentiel en s'inspirant un petit peu du courant minimaliste, en reprenant le survivalisme à la base et en essayant de redéfinir nos priorités et nos objectifs pour ne pas rester coincé dans le matériel et essayer de voir plus large. Donc le conseil qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, ça nous déterminer ce qui est nécessaire et ce qui est superflu dans notre vie et dans notre préparation et d'essayer de voir un petit peu plus large. Et c'est là où l'approche un petit peu de quête d'indépendance, plus que l'approche de préparation et de prepping à un scénario, permet de voir de manière plus large et ça peut être possible d'essayer d'avoir une approche inspirée de la simplicité volontaire, inspirée du minimalisme, tout en étant survivaliste et en anticipant un petit peu les ruptures de la normalité. Donc pour aller vers ça, l'idée ça va être, comme je disais, d'essayer de creuser, d'avoir plus de connaissances, plus de savoir-faire, ce qui permet de réduire un petit peu les biens matériels puisqu'on va être capable de se démerder avec un petit peu moins. Pensez d'abord à la préparation mentale, au développement de savoir-faire, aux connaissances, aux compétences, aux formations, aux entraînements, avant le matériel. L'idée c'est que si on est capable de vivre avec peu, de vivre simplement avec peu d'objets, et bien de la même manière, on va être capable de survivre avec peu. S'il y a besoin de passer en mode survie, si on est déjà habitué à un quotidien avec peu d'objets, un quotidien assez simple, je pense qu'on peut être capable, et bien de survivre avec peu. Pour tester ça, par exemple, pour le milieu naturel, il y a les sorties 5C, ou les sorties 10 objets, ça se fait. Je l'avais testé aussi, ou par exemple les défis, comme les défis in the woods, là j'avais fait des vidéos là-dessus, c'est possible de s'en sortir en milieu naturel, avec au final très peu d'objets, donc il est possible de vivre au quotidien avec peu d'objets, et de vivre bien tout de même. Donc oui, je pense que l'idée ça va être ça à long terme, essayer de développer une vision du survivalisme qui permet de vivre de façon autonome et résiliente, tout en étant une approche qui permet de vivre de manière simple. C'est ce vers quoi je vais aller, je pense, à l'avenir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré aussi de votre côté, ça vous aura donné des idées pour aller creuser un petit peu du côté des minimalistes, voir un petit peu comment ils vivent. Je vous mettrai éventuellement quelques liens en description, ça peut être intéressant si je trouve des trucs sympas. Si vous voulez voir un petit peu comment ils arrivent à vivre avec... Certains vivent sans objet, mais il ne faut pas s'enfermer dans des règles. Comme d'habitude, tout est personnel. L'approche est personnelle, donc je laisserai creuser de votre côté, y réfléchir, voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Peut-être que non. Peut-être que non. Une approche, au final, qui reste matérielle, pour vous, ça peut sembler important. Et de mon côté, je pense aussi qu'il est important de quand même garder le côté survivaliste, quant au stockage, quant à certaines choses, même si elles sont matérielles, restent des consommables. Et le consommable, par définition, nécessite d'avoir pas mal d'avance. Tout ce qui est eau, nourriture, énergie, essence, munitions, éviter l'accumulation dans ces domaines-là, ça peut être assez compliqué, surtout quand on cherche une certaine résilience à long terme ou de l'autonomie. Bien sûr, les compétences qui permettent la production et la fabrication permettent de réduire les stocks par rapport à la durabilité, mais c'est assez compliqué quand même d'un côté avoir sans objet et de l'autre, essayer d'avoir une approche 100% survivaliste et durable. Donc je vous remercie pour votre écoute. Si ce sujet vous inspire, si vous avez des remarques à ajouter, si vous avez des bonnes idées, comme d'habitude, les commentaires sont faits pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc je vous remercie pour votre écoute et également, si vous m'avez écouté jusque-là, je tiens à annoncer que j'ai créé un site en plus de la chaîne YouTube, ce qui permettra de poster des articles éventuellement un petit peu plus long pour passer un petit peu à l'écrit en plus de la vidéo et de l'audio. J'ai envie de tester ça. Donc si vous voulez aller visiter le site en primeur avant qu'il soit annoncé un petit peu à tout le monde, si vous m'avez entendu jusque-là, vous allez sur survik.fr S-U-R-V-I-K .fr Il y a un lien dans la bannière de la chaîne aussi qui est caché par un petit logo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et des vôtres. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501